Premier jour du 8e mois de l'an 2019. Journal de bord du Capitaine Big Brother à bord du vaisseau Plumavitae. Après un court voyage pour retrouver le Nutella perdu, nous avons pu redécouvrir un passage qui nous mena vers notre temps et notre époque. Et alors que je pensais enfin être arrivé sur le lieu où j'allais être sur le point de tuer le crêteau de Wattpad, j'ai découvert une pépite, une perle rare, que dis-je, une étoile. Ce roman, ce roman ne me rappela la raison pour laquelle Plumavitae est né. Son nom, Crépuscule sous les étoiles. Salut à vous chers brigadières, potentiels auteurs de Plumavitae ou potentiels auteurs tout court en réalité, nous voici pour la septième critique des Plum Analyse. Oui on essaie d'avoir un certain rythme menacé une certaine régularité et l'oeuvre que je vous apprête à vous présenter est vraiment cher à mon coeur, vous verrez à la fin pourquoi. A nouveau, je le vous le rappelle, vous trouverez la critique en version papier, en version écrite, pardon, sur notre site, le lien est dans la description. Et je tenais à m'excuser particulièrement pour le son de la dernière vidéo. J'avoue l'avoir fait un peu dans le rush et certains se sont pleins du son qui est un peu trop fort. Je vais faire mon nécessaire pour que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Sur ce, débutons cette analyse avec l'appréhension de l'oeuvre. Donc l'oeuvre, Crépuscule sous les étoiles, est écrite par Amélie Emmer sur Wattpad depuis juillet 2018 et est en cours de réécriture. D'ailleurs, vous le verrez à la fin, elle a réécrit chez Pleuvet Taillé. C'est un roman qui parle d'amour, de psychologie et c'est tout, c'est une sorte de littérature blanche que moi j'appellerais plutôt une sorte de drame urbain. Le résumé, le voici. Créa refuse de grandir. Le lycée étant fini, il ne lui reste plus qu'à goûter à la vie étudiante. Pourtant, Créa ne veut pas devenir adulte. Elle ferait tout pour garder ce statut d'adolescente qui prend tout à la légère. Elle irait jusqu'à briser ses rêves pour rester dans la fleur de l'âge où les baisers volés durant les chaudes soirées d'été apportent plus que le nombre de Malboro dans le paquet. C'est en attendant que l'opportunité de revenir en arrière sauf à elle, qu'elle rencontre Judy. Déscolarisée depuis 5 ans, ce garçon autour du trouble du comportement n'inspire qu'à devenir comme les autres adolescents de son âge. Entre déchirement et retrouvailles, il se rendra vite compte que la jeune fille est devenue indispensable à sa vie. Mais saura-t-il l'aider en retour alors qu'elle semble se noyer dans les tourbures de l'université ? Ce résumé comme vous avez pu le voir est un peu long, mais nous y reviendrons plus tard. Je vous rappelle à nouveau que plus détaillé, les planalyses sont étudiées grâce à 5 piliers qui sont premièrement le scénario, deuxièmement l'univers, troisièmement les personnages, quatrièmement le fond, donc les thématiques, et cinquièmement la forme. Et à la fin de la sorte de chaque vidéo, il y a ce que j'appelle le conseil ou la leçon du tyran. Sur ce, c'est parti pour le premier pilier, le scénario. Un drame urbain ou plus ? Alors, première chose que vous remarquez, que ce soit dans le résumé ou dans le titre, tout est très 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 flou, tout est très très trouble. En effet, on ne sait pas, et c'est ce qui moi personnellement m'a bien plu, en fait, quand j'ai reçu ton roman, c'est que tu ne savais pas si j'allais lire une romance, si j'allais lire une histoire d'amitié avec un fond de psychologie, vu qu'on a un personnage où on dit qu'il a un trouble du comportement, mais on ne sait pas si c'est deux étoiles, on ne sait pas si c'est pour désigner un lieu, pour désigner un temps dans le livre de le roman. En fait, tout est assez trouble, tout est assez flou, et c'est ça qui m'a attiré sur ton roman. Mais malheureusement, je crois que ça peut aussi être un très gros risque qui passe, et bien il y a des gens qui aimeraient bien savoir si c'est une romance, ou est-ce qu'on va parler plus de la psychologie du personnage, ou est-ce qu'on va parler seulement de cette période où on a du mal finalement de la déscolarisation, de tout ce qu'il y a autour de l'école, parce qu'on nous parle de l'école aussi. Donc voilà, c'est trouble, ça va être assez intéressant de jouer sur ça, mais en même temps, attention. La deuxième chose, c'est vraiment qu'une fois qu'on a ouvert le roman et qu'on le lit, il y a vraiment une maîtrise totale du resté de vie. En fait, on suit deux personnages en parallèle, et tu ne fais pas une erreur qui aurait pu être faite, à savoir de privilégier par exemple Judy que Crea. A aucun moment, en fait, on a cette impression qu'il y a l'histoire de l'un qui prend le pas sur l'autre. Comme dans le résumé, en fait. C'est un des problèmes de ton résumé, c'est ce côté, en fait, tu dois mettre les deux, parce que les deux ont autant leur importance l'un que l'autre. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ton histoire, c'est qu'à aucun moment, en fait, moi, personnellement, j'étais surtout intéressé par l'histoire de Judy, en fait, mais même l'histoire de Crea aussi, et bien, est super intéressante, et en réalité, les deux ne prennent réellement qu'un grand sens qu'ensemble. Et ça, c'est vraiment une très très grande maîtrise. J'ai par contre trouvé une incohérence ou deux, mais pour cela, je t'invite à aller regarder la critique sur notre site pour savoir laquelle. La dernière chose, c'est véritablement, il y a une prise de risque sur le fond et la forme. Tout est fait pour qu'on ait une sorte de grande poésie urbaine, en fait. Il y a des chances cachées à tous les étages, il y a parfois certaines phrases qu'on peut s'amuser à lire, et je reviendrai sur ça, dans la partie forme, mais il y a vraiment des phrases que moi, j'aimais relire juste pour les relire. Ou même, je les ai dites à haute voix en me disant, waouh, c'est super bien trouvé, c'est super beau. Et surtout, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, il y a un message caché, il y a ce petit plus dans les phrases ou dans le scénario qui nous fait dire, purée, j'ai envie de rester dans cette histoire encore un peu plus, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Même les personnages secondaires, on se dit, purée, mais ce serait trop cool qu'ils aient aussi une histoire, en fait. Chaque chose compte, il y a vraiment une prise de risque, finalement, dans le sens où c'est super riche, mais du coup, ça peut aussi être un prise de risque, parce que trop de richesse peut amener aussi, il va falloir un peu, et j'en parlais dans la critique précédente, un peu un trop, un trop-plan, en fait. Donc, voilà. Maintenant, passons au deuxième pilier qui est l'univers. Alors, l'univers, je l'ai appelé une réalité fantastique. Pourquoi ? Je vois que j'ai fait une erreur dans mon PowerPoint, mais tout va bien, mais on fait comme si je n'en étais. C'est les aléas du direct, c'est génial. Eh bien, avant, ce que j'ai aimé, c'est que c'est notre monde sans être notre monde. C'est-à-dire que les lieux qui sont décrits, on nous dit que ça se passe dans une ville, on appelle ça un patelin, on n'a pas le nom. On nous parle de départemental, on nous parle de national, on nous parle d'université, mais on n'a pas de nom de tout ça, on a juste des descriptions de certains lieux. Et à chaque fois, il y a ce côté très fantasmé, mais un peu comme pourrait le faire un ado, finalement. Un ado qui voit son univers, qui voit ce monde comme si je lui appartenais et du coup, se l'approprier. Par exemple, on a trois jeunes, donc on a le héros, donc Judy et deux amis à lui, qui se réunissent dans un skatepark. Et à un moment donné, en fait, grâce à une belle métaphore et à une belle allégorie, on comprend que ce skatepark, en réalité, ce n'est pas simplement un lieu où faire du skateboard, etc., mais en fait, c'est un lieu d'expérimentation. C'est le lieu où, finalement, ils laissent vivre au cours à leur imagination, à leur fantasme, et surtout à où ils se ressourcent en réalité. C'est leur jardin secret. Et je trouve ça vraiment beau parce que, n'est-ce pas comme ça que, finalement, certaines personnes peuvent s'approprier leur lieu de vie. Comme Créa voit, finalement, le départ de ce patelin pour la grande ville comme un grand déchirement, comme si, un peu comme histoire d'un truc, mais je grosserai, mais d'une Ève qui va être arrachée de son paradis pour se retrouver dans l'enfer, à se voir un lieu où elle ne connaît personne, où il y a plein de monde, etc., etc. Enfin, voilà, je dirais ça vraiment très beau. C'est à la fois, c'est un autre monde, mais il y a ce côté poétique, poésie, à tous les états, on peut se demander, mais est-ce que ce monde existe réellement ? Ils sont tellement à l'aise, voilà, tout est très bien fait. La deuxième chose, c'est vraiment que cet univers-là, il vit au rythme de nos héros. C'est que, par exemple, si on se rend compte que, par moment, au lieu de nous dire que, par exemple, ton personnage est triste ou réfléchi ou il est excité, mais en fait, tu vas passer, par exemple, par Créas et ça va souvent à travers sa voiture, sa voiture ou ses cigarettes. La manière dont elle fume, la manière dont aussi elle conduit va illustrer, en fait, son état d'esprit, ce qu'elle ressent, en fait. De même, pour les amis de Judy, ou même pour Judy lui-même, ça va passer à travers ses réactions par rapport à son univers. Par exemple, Judy, lui, pour montrer son excitation, il va se jeter par terre, être en contact avec son environnement, il va laisser la pluie tomber dessus. Voilà, il y a vraiment ce côté, l'univers vit au rythme de nos héros et, en fait, il y a une interaction entre les deux qui nous permet de mieux comprendre encore plus comment ils se sentent à l'intérieur, en fait. Voilà. Et enfin, la dernière chose, ce qui, moi, je trouve assez sympa, c'est qu'à chaque chapitre, dans sa progression, dans sa narration, il y a toujours, en fait, un moment où ils sont en journée et le soir, à chaque fois, Judy et Créas se retrouvent pour échanger, pour discuter, pour évoluer et il y a toujours cette nuit qui est, en fait, comme une sorte de témoin, une témoin de leur avancée, de leur progression. Et du coup, on a vraiment, à chaque fois, cette nuit qui sert de cadre et tu joues très bien avec. C'est-à-dire que dans la nuit, les formes changent, les formes ont une forme particulière. Les gens ont une forme particulière. Il y a des jeux de lumière, etc. Par exemple, la voiture qui va être éclairée sur certains lampadaires. Ils sont auprès d'un lac. Il y a un peu ce côté, un peu comme si c'était un lac un peu fantastique parce qu'il y a toutes ces lumières, des étoiles, etc. Donc, voilà. À nouveau, il y a le choix de la nuit. Je joue encore sur ce côté poétique. Je joue encore sur ce côté un peu unique. C'est-à-dire que tu es dans la nuit, au final, tu pourrais te dire que c'est un peu ennuyeux la nuit parce que tu peux dire quoi pour te dire que c'est la nuit. Mais non, toi, tu utilises la nuit aussi comme une sorte de personnage qui va, à son tour, entourer nos héros et va permettre parfois un peu des jeux quasi-cinématographiques. J'en parle en fin de la critique. Le troisième pilier, bien évidemment, ce sont les personnages. Pour moi, c'est le point fort. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle on va lire ce roman, pour laquelle on doit continuer ce roman. C'est parce que comme c'est une sorte de drame, une romance, une histoire d'amitié, il faut que les personnages au centre soient le plus réaliste possible. Surtout Judy, puisque Judy, on le dit qu'il est atteint d'une maladie. Donc, on le dit qu'il a des troubles de la personnalité. Moi, j'ai lu vraiment que la première partie du roman, on ne dit pas la maladie de Judy, on ne dit pas quel trouble il a. On le voit chez son médecin, etc. C'est avéré, c'est fait. On le voit même à un moment donné avoir une crise et c'est tellement réaliste qu'à ce moment-là, Judy, il est sur le point d'agresser sa mère, en se disant même s'il ne va pas la tuer, tellement il a une poussée de colère soudaine. Et ce n'est pas allé dans le grossier, dans l'extraordinaire à la limite, non. En fait, sa crise est à la fois hyper réaliste et en même temps tellement réaliste que sans des saisissants, on en a peur. Juste le coup, je me suis vraiment dit qu'il allait peut-être tuer sa mère. La deuxième chose, c'est que les personnages de Judy et de Crea marrent super bien. Parce que justement, ils sont super réalistes et ça, c'est pour tous. Eh bien, Judy et Crea, leur rencontre fait à la fois limite. On se demande mais qu'est-ce qu'ils font ensemble en fait ? C'est-à-dire que Crea, c'est vraiment, j'appelle pour moi, c'est s'il y avait la belle et la bête, Crea, c'est vraiment la belle, quoi. C'est la fille qui est, je pense, très intelligente. On le voit, elle lit beaucoup, elle s'entruit beaucoup. Elle a une grande intelligence aussi d'un point de vue social. Elle arrive très rapidement, par exemple, à cerner Judy. Et à l'inverse, Judy, lui, c'est le contraire. C'est le garçon qui est hyper fantasque, qui rêve, etc. Il est perdu, il est destructeur. Là où Crea est plutôt toujours dans cette idée de... Elle est très créatrice, elle voit les choses, comment aider les gens, comment créer des choses. Voilà. Et les deux personnages se rencontrent alors qu'en réalité, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire en commun ? Judy, il est dans la déchéance totale. Alors que Crea, justement, à travers l'école, à travers sa vie, etc., on voit que c'est une fille qui est vraiment promis à un brillant avenir. Mais tu les fais se rencontrer. Et en fait, plus on les voit, et plus on se dit que non, en fait, ce ne sont pas des opposés. Mais ils font partie, en fait, d'une même pièce, en fait. D'une même pièce. Tout comme la belle et la bête avaient des points communs qui sont plus forts que leurs points de différence. C'est la même chose pour Crea et Judy, en fait. Il y a vraiment des moments, des scènes que tu crées, que tu réalises, et que tu dessines, pardon, à nouveau une allusion au fait que tu traînes vraiment ça comme une sorte de cinéma. Et bien, où Judy va évoluer tout seul, Crea va évoluer tout seul. Mais en réalité, quand on regarde le fond de la scène en question, en fait, on se rend compte qu'ils vivent les mêmes choses, en fait. Ils vivent les différentes formes, mais en fait, ils vivent les différentes choses. Ils vivent la même chose, ils rencontrent les mêmes choses. Et ça, c'est très très fort parce que ça nous montre qu'ils ne sont pas si différents que ça, en fait. En fait, en réalité, ils sont même complémentaires, voire même identiques, sur certains points. Et ça, c'est très bien joué et ça montre vraiment une maîtrise de tes personnages parce que c'est fait par petites touches, sans qu'on ait l'impression, sans qu'on se dise, ah ouais, comme par hasard. Mais qu'on se dise, bah purée, maintenant je comprends pourquoi ils étaient faits pour se rencontrer. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer, c'est vraiment le traitement des personnages secondaires. On pourrait se dire, voilà, que Crea et Judy, ils sont au sein de leur univers, comme on l'a dit tout à l'heure et tout, et que l'univers tourne autour d'eux. Mais en fait, non, c'est faux. Il y a vraiment des moments, des petits passages, parce qu'on est en focalisation externe, où, eh ben, on va voir, par exemple, l'avis de la mère, le regard de la mère sur l'association de son fils, le même le regard, on l'a donné d'un médecin, ou même des amis de Judy, en fait, qui sont ses deux potes, voilà, ils se connaissent depuis super longtemps, sont deux skaters, etc. Et ils ont même droit, eux aussi, à un chapitre, et ce chapitre-là nous fait dire, mais, eux aussi, ils ont un truc super intéressant de nous raconter, en fait. Et c'est là que je me suis dit, purée, c'est fort. C'est-à-dire que, même les personnages secondaires, ils sont tellement bien construits, qu'on a envie de rester avec eux un peu plus longtemps, pour se dire, je veux aussi les découvrir eux aussi. On n'est jamais lassé, on n'a jamais eu un personnage qui est là en trop, on va se dire, mais pourquoi il est là, etc. Tous les personnages ont une place, tous les personnages sont bien construits, ont une vraie psychologie, et on pourrait même se demander, pourquoi ne pas, eux aussi, à leur tour, écrire, pourquoi pas, un spin-off à leur sujet. Voilà. Donc, bravo pour ces personnages, à la fois réalistes, mais fantasques, parce qu'ils nous font vraiment rêver. Le quatrième point, ce sont les thématiques, les messages, soit le fond. Personnellement, j'ai été séduit de A à Z. La première chose, c'est que tu abordes un sujet hyper délicat, et la première partie, c'est super bien abordé, à savoir Judy. Judy, on nous le dit concrètement, au-delà de son problème de scolarisation, il a un problème de comportement. Et là, on aurait pu aller dans le grossier, comme je l'ai dit, dans l'extraordinaire, nous dire, voilà, il a des crises de colère, c'est une sorte de Hulk, etc. Non. En fait, c'est juste tellement bien décrit, dans le sens où, oui, clairement, oui, il a une crise de colère abandonnée, et il se blesse lui-même, et il blesse les autres, etc., qu'en fait, on est juste apeuré comme on devrait l'être dans une vraie scène, en fait. Il n'y a pas ce côté, ouah, c'est trop cool et tout, il a une crise de colère, ou ce côté où on se dit, est-ce que ce n'est pas un pouvoir ou quoi ? Non, c'est la réalité vraie, en fait. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est cru. Judy, il a vraiment un problème. Il a vraiment un problème, il a plusieurs problèmes, et c'est la même chose pour Crea, en fait. Ils ont des problèmes et ils sont dits tels quels. Il n'y a jamais eu d'exagération. Au contraire, c'est juste hyper réaliste, encore une fois. Et bravo, parce qu'à aucun moment, d'ailleurs, tu ne fais de jugement. C'est-à-dire qu'on voit à la fois les côtés positifs à ce côté un peu hypersensible de Judy, mais en même temps aussi les côtés négatifs que nous font nous dire, et j'en vais à mettre beaucoup au deuxième point, est-ce que le problème, ça vient de Judy ou pas du système ? C'est-à-dire qu'à plusieurs moments, en fait, Judy veut s'exprimer, veut parler aux autres, veut leur expliquer son véritable problème, ce qu'il ressent aussi. Et parfois même les solutions qu'il a cherchées tout seul. Mais à plusieurs moments, tu nous montres que soit l'école n'a pas su répondre à, n'a pas su l'aider, ou nous sommes clairement que la médecine n'a pas su l'aider. Et du coup, c'est vraiment, la deuxième thématique que j'ai m'a donné, c'est ce côté de dire, et si en fait on renversait les choses ? Et si en fait Judy, c'est pas le problème de Judy, c'est pas lui qui a un problème qui est pas bon, pas assez bien standardisé pour l'école, qui est malade, etc. Mais en fait, c'est pas notre système, notre manière de gérer les gens, la société en elle-même, qui n'est pas malade et qui fait que justement, des personnes comme Judy, qui sont un peu à part, et bien on n'arrive pas à les gérer. Et du coup, elles sont éjectées de la société en fait. Ils ont trouvé ça hyper intelligent. Le dernier point, bien évidemment, c'est celui des études. Les études, à plusieurs moments, en fait, c'est certains personnages, surtout les parents, et c'est aussi pareil, bravo, qui en fait sont là pour nous rappeler et nous montrer en fait les points forts des études. Qu'elles sont là non pas pour être des chaînes, etc. Mais au contraire, quand j'étudie, je m'ouvre des opportunités. Judy, sa mère, le pouce vers les études, non pas pour l'embêter, mais parce qu'elle veut qu'ils se réalisent en tant qu'homme, en tant que personne. Et on a ce Judy qui est aussi, et Crea, c'est pareil, qui sont tireillés entre les deux. À la fois, ils comprennent que oui, c'est normal, c'est un pas à faire de plus, il faut que j'aille vers cette école, ou par exemple, Crea, il faut que j'aille à l'université. Judy, il veut aller au lycée à tous, parce qu'il sait que là-bas, il va se trouver ce qui lui manque. Donc, voilà, aussi libre soit-il en dehors, mais dans le même temps, il se dit, mais aller à l'école, ça veut dire suivre des règles, etc., subir le regard des autres. Pareil pour Crea, aller à l'université, ça veut dire aller dans la grande ville, donc affronter mes peurs. Est-ce que je suis prêt à faire cela ? Est-ce que je ne serais pas mieux, finalement, dans ce lycée, de petites zones, etc., que je connais, dans ma zone de confort ? Et je trouve ça vraiment hyper intéressant, parce que du coup, on aborde plein de sujets, plein de thèmes, dont la question, finalement, même de l'avenir, finalement, créable aussi, même carrément, de la destinée. Est-ce que j'ai besoin des études pour m'appomplir en tant que personne ou pas ? Voilà. Donc, vraiment, encore une fois, cette partie thématique, j'ai vraiment rien à dire, à part, bah, j'espère que la suite aussi, elle sera aussi belle, parce que c'est vraiment super beau. Et enfin, le dernier point, on va parler de la forme. Pour moi, en fait, Crépuscule sous les étoiles, tout comme son nom, c'est une poésie urbaine, aux allures de séries ou de cinéma. Je ne sais pas, bah, on a discuté entre-temps, mais voilà. Déjà, première chose, de la première ligne à la dernière ligne, même dès le titre, en fait, même dans le résumé, vous l'avez vu, l'autrice aime la poésie. C'est de la poésie, en fait. Si tu lis ce roman-là, bah, en vitesse, etc., sans prendre le temps de lire les phrases, tu vas louper, bah, clairement, un, le véritable fond, parce qu'il y a vraiment un troisième niveau de lecture, et surtout, tu vas louper parfois certaines punchlines, certaines phrases qui, quand tu les dis à haute voix, tu te dis, purée, elle est super puissante, cette phrase, mais vraiment super belle. Je, j'ai voulu, hein, vous faire des citations, etc., mais je me suis dit qu'en fait, bah, il y en aurait trop à faire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'auteur met des pépites à tous les endroits, et pour ceux qui se posent la question, juste, le titre Crépuscule sous les étoiles, il y a un sens tellement profond là-dedans, tellement particulier, mais l'autrice, en fait, nous laisse le choix de se dire, voilà, voici ce que moi, je vous propose, pour le sens du titre, maintenant, à vous de trouver le vôtre, et je ferais ça vraiment parfait, c'est-à-dire que, bah, c'est le sens de la poésie, en fait, c'est l'auteur qui écrit des signes, qui crée des images, mais c'est au lecteur, après, derrière, de se dire, ok, mais moi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça représente pour moi ? À aucun moment, en fait, l'autrice ne nous impose la poésie, elle nous propose des vers, elle nous propose ses poèmes, par-ci, par-là, et c'est à nous, lecteurs, de décider de s'arrêter pour les lire, ou pas. La deuxième chose, c'est le style vraiment cinématographique, surtout dans les transitions entre le regard de Judy et de Crépuscule, c'est-à-dire qu'on a des chapitres qui sont scindés en deux, où on va avoir d'abord le regard de Judy, puis celui de Créa, voire parfois même entrecroisé, en fait. Et il y a vraiment des passages où, vraiment, je me suis eu l'impression d'avoir une caméra qui tourne autour de nos personnages, et qui, au départ, et sur Judy, nous dit ce qu'il ressent, etc., et d'un coup, via une simple phrase, hop, on arrive, on passe au regard de Créa, en un instant comme ça, et c'est super fluide. Pareil, il y a des scènes où on ressent tout le... la scène de colère, à nouveau, de Judy, hyper, hyper bien, enfin, limite, je voyais un film, en fait. Chaque moment, chaque élément, la position des personnages, comment ils réagissent, etc., tout est super bien décrit, il n'y a rien à dire. Pareil pour le cadre, le fond, l'univers, on en a parlé. Voilà, c'est vraiment très film, très série, et en fait, il y a une ambiance qui m'a rappelé Skins. Pour ceux qui, je ne sais pas si ceux qui sont nés après les années 2000 connaissent Skins, mais bon, là, moi, je suis né, voilà, j'ai appris une vingtaine d'années, et vraiment, j'ai cru que j'ai regardé Skins, en fait. Ce moment, c'est cette idée que, voilà, on a plusieurs jeunes qui vivent dans la rue, qui sont, voilà, entre 18, si je ne me trompe pas, ou 16 et 22, 23 ans, qui sont un peu paumés, qui se cherchent, qui, voilà, et qui, en même temps, sont d'une grande profondeur, mais en même temps, d'une grande cruauté d'entrée. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire de gros mots, de s'insulter, de se battre, etc., mais en même temps, ils sont mûs d'une grande passion, et on sent qu'il y a une réelle poésie, en fait, en eux, et que ce sont juste des jeunes qui se cherchent, et qui sont à la fois beaux et à la fois horribles à la fois, en fait. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé dans ce bas sous, et Judy, en fait, ce côté, c'est à la fois un monstre, en même temps, c'est un être tellement fragile, tellement beau, tellement profond, qu'on a envie de le suivre, et de se demander jusqu'où il va aller. Au niveau du style, il y a quelques moments où ça pêche un peu, malheureusement, parce qu'il y a quelques répétitions, il y a de temps en temps des fautes d'inattention, et surtout, tu utilises beaucoup trop les auxiliaires, je pense parce que t'as privilégié le fond, donc à nouveau, pour ce côté poétique, plutôt que la forme, ou plutôt que la forme, dans un point de vue de l'excellence de la forme, c'est-à-dire que généralement, on va dire à un auteur, non, il faut que tu fasses le moins de répétitions possible, etc., en même temps, c'est le contraire, tu dis, je préfère faire de la répétition, donc, je préfère faire des répétitions, donc que je négligne un peu la forme, mais que le fond soit hyper, hyper beau, hyper symbolique, hyper intense. Mais, voilà, ça peut, parfois, nous donner l'impression que ton style est assez pauvre, alors que ce n'est pas du tout le cas, au contraire, la plume est super fluide, et d'autres brigadiers l'ont trouvé aussi. Et maintenant, on arrive au mot de la fin. Et, simplement, en fait, je voulais te dire merci, Amélie. Merci, parce que, au moment où j'ai lu « Trépiscus sous les étoiles », plus je m'avais taillé, ça faisait exactement deux ans, deux ans, jour pour jour, que j'avais dans ce projet-là, que je croyais qu'il y avait, sur Wattpad, sur Scribeth, Scribeth, sur Facebook, même sur Amazon, sur toutes les plateformes, et même sur des forums encore perdus, que je ne connais pas, des auteurs d'exception, des plumes qui méritent d'être lus, en fait. Et, à travers « Trépiscus sous les étoiles », tu m'as prouvé que j'avais raison, qu'on avait raison. Il y a vraiment eu un moment donné, en fait, je voulais arrêter d'analyser ton oeuvre, et je voulais juste profiter. Profiter, genre, c'est-à-dire, voilà. Mais, sauf qu'en fait, c'était tellement beau que je voulais m'arrêter à chaque instant, lire, et chercher les secrets, je relisais même certains passages. Et, à même des fois, voilà, je suis arrivé jusqu'à la fin du chapitre, et je n'avais rien à dire sur la forme, quoi. C'est incroyable. Et ce qui m'étonne, c'est que, bah, tu es sur Wattpad encore aujourd'hui, et tu n'as même pas dépassé le million de vues, alors que pour moi, mais, je vais le dire, c'est largement au-dessus de certaines oeuvres que des étoiles ont pris sur Wattpad, et ont éditées. Je ne citerai pas de nom. Vous les connaissez, vous savez de qui ou de quoi je veux parler. Je n'ai pas envie de faire de polémique là-dessus, mais voilà. Moi, c'est des plumes comme ça que je veux éditer, des plumes comme ça que je veux aider à l'édition, et, bah, simplement, merci, en fait, de me rappeler que, ouais, même sur Wattpad, on peut dire ce qu'on veut, même sur des forums, même sur Internet, on peut dire ce qu'on veut sur les auteurs auto-édités. Il y a des perles en France. Il y a des auteurs qui méritent d'être édités. Et, je te parle maintenant à toi qui me lis. C'est un projet de roman hyper ambitieux. Et tu crois que, et tu es la seule personne qui croit en ce projet-là, va jusqu'au bout. Et si tu veux te reçoivre de notre aide, et bah, postule sur Plume-Bétail. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas écouter cette vidéo. Là, au moins, je le fais, voilà, comme je l'ai dit, on est en 2019. Sauf que quand tu vas l'écouter, on sera en 2024 et Plume-Bétail sera mort. Je ne sais pas. Mais une solution, c'est que si on a encore en vie, et si on est sur Google ou sur je ne sais quel autre moteur de recherche, Plume-Bétail, on existe encore. Et que tu es un projet hyper ambitieux, postule chez Plume-Bétail. Sérieusement. Parce qu'en fait, c'est en trouvant des auteurs comme toi, comme Amélie, et comme d'autres qui ne sont pas sur cette chaîne YouTube, qui veulent réellement apporter des beaux messages, font attention à leur histoire, aux cinq piliers, à savoir les personnages, le fond, la forme, passent du temps à la réécriture. Amélie a réécrit son roman, je crois, deux, trois fois. Eh bien, vous méritez d'être édité, en fait. Et donc, si tu es prêt à faire cet effort-là, nous, on sera prêt à t'accueillir chez Plume-Bétail. Merci d'avoir écouté à toi, chère Plume, chère Brigadier. Encore une fois, Plume-Bétail a eu deux ans, officiellement, en août. C'est une joie. J'espère que je vais découvrir d'autres Plumes, comme celle-ci. Je te dis à très bientôt. Ciao.